What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Alors tout le monde, voici champion MMC, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un top 7 Aujourd'hui la vidéo sera divisée entre deux parties La première partie sera pour un vlog Et la deuxième partie sera tout simplement pour le top 7 des plus vieux manages à la ronde Débutons maintenant avec la première partie Venez-vous à la ronde, la ronde, la ronde Venez-vous à la ronde, la ronde de chez nous Voici une petite chanson qui parle de la ronde Durant l'été j'ai été plusieurs fois à la ronde Donc ça fait partie un peu des... peut-être un peu de retard de vidéo Ça en fait partie Mais je vais vous dire des nouveaux manages dont je n'avais jamais fait auparavant Donc le supermanage Le supermanage est là depuis longtemps Ainsi que deux autres manages mais autres sont nouveaux Le phoenix Et le grevetard Le grevetard c'est un mélange du tapis volant et de l'arc-en-sel Donc deux anciens manages qui étaient là autrefois Mais je vais aussi vous dire que On a deux manages qui ont passé dans une mission Qui est Montaigneur d'enfer Ce que c'est, c'est une petite compétition Tout simplement De quatre manages partout dans le monde Dont une mission c'était le Ednaud Et un autre c'était le Goliath Le Goliath, je l'ai fait Et il a fini en troisième position pendant sa diffusion Ensuite il y a le Ednaud Qui a été en quatrième position Malheureusement Honnêtement je l'aurais mis premier Cause les autres Honnêtement Mais il y a deux autres manages aussi Que j'aimerais rajouter Dont un genre On va reparler plus tard Le premier manage C'est le Vampire Actuellement Il est en sens inverse Ce qui veut dire Au lieu d'aller par l'avant Il est par l'arrière Et l'autre Je vais en parler Tout à l'heure Parce que Ca va être sujet un peu Du top 7 Mais qui n'est pas du tout Dans le top 7 Encore là Je vais y revenir Ca va finir cela Pour qu'est-ce qui est Du vlog Juste pour vous dire Que j'ai été plusieurs fois Et je vais y retourner encore Toujours en le mois d'Octobre C'est le mois d'Halloween Tout le mois d'Octobre Après en Novembre Je n'ai aucune idée Pour ça C'est ouvert jusqu'au 6 novembre Mais sinon C'est tout le mois d'Octobre Et on va se retrouver maintenant Avec le Top 7 Maintenant On est rendu à la deuxième partie Qui est le Top 7 Mais juste avant Je veux rajouter Deux manages Que je trouve Important pour moi Peut-être vous Quand vous allez l'entendre Peut-être vous n'allez peut-être pas dire la même affaire Mais pour moi Je trouve cela important En premier C'est un vestige Mais juste avant ce vestige là Il y a un autre vestige Qui est le Téléphérique Le Téléphérique On peut voir son vestige Qui est bien entendu pour les employés Mais il y a un autre vestige Mais celui-là a été modifié On peut penser qu'il a été enlevé Mais non Parce que Il y a un manège Qui a pris la place Et c'est le Dragon Le seul montagrius Intéricueur Du parc d'attractions De la Ronde Et c'est le vestige Il a juste été modifié Pour avoir l'apparence D'un château Sinon il est toujours présent Toujours là Mais juste modifié Mais le vestige Que je veux vous dire C'est pas ça C'est les bagnoles Les bagnoles C'est des autos Des vieilles autos Des belles vieilles autos Ouais En gros C'est ça Mais je vais y revenir Un petit petit peu plus tard D'après ça on va aller avec Un premier mondial Quand je dis mondial Il est vraiment mondial C'est le MONSTRE Ouais On va vous faire peur Aujourd'hui Avec le monstre Pourquoi le monstre ? Parce que Elle est la plus haute Montagrius En voie à voie double Au monde Wow J'aurais jamais pensé Avant Que l'année passée Quand c'était Un premier mondial Hum Mais c'est le cas Le monstre a été inauguré Le 20 juillet 1985 A l'époque il y avait Un seul parcours Le deuxième parcours a été ajouté L'année suivante En 1986 Maintenant commençons Le vrai De vrai Top 7 En 7ème position On retrouve le manège Le mineraille Le mineraille Le mineraille Qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de transport De l'entrée à un autre De la grande L'entrée principale A l'entrée Le village Donc Qui mène Dans les stessements En gros c'est ça Puis ça fait un peu Le tour De la ronde Chut Et relax Oui c'est relax En 6ème position On retrouve Joyeux Moussaillon Ouais Le manège Se nomme Joyeux Moussaillon C'est comme Une sorte de De voilier Avec un tonneau Ouin C'est difficile C'est difficile C'est difficile à dire Mieux que ça En gros C'est un Gros tonneau Ou petite embarcation Muni Muni d'une voile Mais qui suit un courant Par contre Il y a le vent Il y a par rapport Là-dedans Mais la façon Qu'il est placé Il est quand même Isolé Du vent Et ce manège Un parcours En 8 Déformé En gros C'est ça En 5ème position Choutchou Ok Il fallait juste Que je le fasse Pour vrai Le manège Se nomme Le Choutchou Le Choutchou C'est du tout C'est un train Le train Vous pouvez voir Une image Qui est d'origine Ouais Grosse différence Puis chaque image Que vous allez voir Ou pas toutes Je l'ai pris moi-même Mais d'autres J'en ai pris Par internet Ceux qui sont des pocs Malheureusement Je ne pouvais pas les prendre Dont les bagnoles Comme Celle-là J'ai pas eu le choix De le prendre Vu qu'il n'est plus là Comme je l'ai dit C'est un Vestige Tout simplement Le toutou Justement Justement Je reviens Avec les bagnoles C'est pour ça Que je voulais revenir Le toutou Elle était le voisin Des bagnoles Parce que En gros C'est le même principe Il suit un trajet Avec une rail Au milieu Tout simplement La différence Les bagnoles Je ne m'en souviens plus Mais le toutou Une vache Ouais En gros C'est ça En 4ème position On trouve Le spirale Le spirale C'est une tour Non pas la tour du Seine Bien sûr C'est une tour D'une hauteur De 73 mètres Dont 24 étages Qui est la Qui est le Qui est le Qui est le manège Le plus haut Du parc d'attractions Qui permet de voir Les alentours De la ronde Dont Longueuil Qui est d'un côté Et de l'autre Le centre-ville de Montréal Et de l'autre 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 En 3ème position On retrouve La marche du mille pattes La marche du mille pattes C'est LA Montagne grusse la plus vieille Ouais Il est là depuis 1967 Vous imaginez ? Plus vieux que le monstre Ah oui Le monstre Juste pour vous dire Il a 30 ans Euh Plus de 30 ans Je vous le disais En 2015 Il a eu 30 ans Mais C'est rien à voir Avec la marche du mille pattes La marche du mille pattes A bientôt 50 ans Ouais C'est quelque chose quand même Quand on y pense La montagne russe Qu'est-ce que c'est ? En gros C'est pour les enfants Ah oui Je veux vous dire ça Une petite parenthèse de même là Absolument On dit qu'un enfant Doit être accompagné Absolument D'un adulte Pour bien des choses Mais dans ce cas-ci Si Un adulte Qui veut faire un manège D'enfant L'adulte doit être accompagné D'un enfant S'il veut le faire Sinon Il ne peut pas le faire Comme le contraire De tout ce qu'est-ce qu'on apprend Habituellement Ouais En gros c'est ça Heureusement Qu'il y a deux tours Quand c'est un court Parcours quand même Avec une attente Souvent longue Très Même très longue Tu peux aller Une demi-heure facile En deuxième position On a été avec du mouvementé Mais là on va encore Un tout petit peu Un peu plus mouvementé Avec la pitoune Non Pas cette sorte De pitoune là La pitoune C'est un manège A eau Qui est vraiment Fonctionnel A l'eau Un peu comme jouer Nous soyons Mais lui Au lieu que ça soit Rond C'est comme ça serait Un biobois En gros Voici Juste avant Comment on continue C'est grâce à ceci Que j'ai Fait ce top 7 Savez-vous que La pitoune Est un des 7 manèges De la ronde Dont il est là Depuis le début Ouais Un des 7 manèges Qui est là Depuis 1967 Incroyable Quand même Quand on pense Il reste 7 Manèges Actifs Qui est là Depuis 1967 De la vieille Le top 7 Des manèges Le plus vieux De la ronde Savez-vous que La pitoune Accueille plus De 600 1000 Personnes Par année Incroyable C'est incroyable Puis Ce manège Il pose souvent Réparations Je dirai Heureusement Qu'il y a 2 Kits d'embarquement Parce que ça serait Très long Déjà que c'est long Mais là Ca serait encore Plus long Beaucoup trop long Qu'est-ce que c'est en gros C'est comme Les drapeurs Ou une série En gros C'est ça On se fait broncer un peu Quand même Mais Ca vaut la peine La pitoune a été rénovée Pour être agrandie Et permettre un plus grand parcours Ca c'était bien Les anciens Les anciens bateaux Ils sont Ils sont rendus maintenant Des bancs Un peu partout Dans la ronde Vu qu'ils ont changé Vraiment De tout Et maintenant En première position Ce manège Vaut la peine Il ne peut pas être A une autre place Les 6 autres manèges J'ai été Vraiment par moi Et par Peut-être Aussi La popularité Pour le pitoune Mais celui-là C'est le manège Le plus vieux Est-ce que j'ai été Qu'elle le ronde Ne peut pas être Un autre manège C'est le galopant Le galopant Ok On part de Très Quand même assez mouvementé A relax Ouai peut-être Un carousel Pourquoi le carousel ? C'est le carousel le plus vieux du monde Le casque je dit du monde là C'est vraiment du monde ! En 2015 En 2015 il a eu 130 ans vous imaginez ça a plus d'un siècle c'est quasiment un siècle et demi voici la raison pourquoi c'est en première position si vous contestez je vous jure c'est lui plus vieux il n'y a pas plus vieux quand il y a du vécu ce manège là je vais vous dire l'histoire du gala désolé aussi toujours juste vous avertir que je suis désolé si je boffe les noms moins l'anglais c'est deux il a été créé en 1885 en belgique par lyon leon ballard liégeois d'origine fait le calcul 2015 moins 1855 ça va faire 130 ans c'est en 1932 que j'aurai des rôles rachète le galopant à la famille ballard étant très technologique à l'époque il a été à la foire de liège en belgique c'est le 15 mars 1964 que j'aurai des rôles alors âgé de 71 ans embarque avec le galopant au port de denver sur un transatlantique à destination des états unis pour mettre au courant des ouvriers de l'énorme entretien du carousel avec celui ci et son ordre partant 900 mètres de carton perforé vous imaginez c'est presque un kilomètre de carton perforé je suis même pas capable de l'imaginer honnêtement des américains ont acheté le galopant pour agrémenter la reconstruction des villages belges à la foire mondiale de new york de 1964 et 1965 où ils rencontrent un vif succès dans ce village de plus de 100 bâtiments on trouve autre que le coeur seul l'église la reconstruction de villages flamands des années 1700 et bien d'autres curiosités belges en 1967 des canadiens achètent le galopant il devient une des grandes vedettes de la ronde le parc d'attractions de l'exposition universelle de montréal en 1967 c'est une longue phrase quand même ce parc se trouve sur une des villes du fleuve selran qui passe au sud de l'île de montréal en face du centre ville en gros et du vieux port repris sous le nom de carousel antique à montréal le galopant est surtout connu en belgique et particulièrement dans la région de verviétoise sous le nom de polor parce que l'ancêtre du carousel de ce type appartenait à adrian polor qui était la commune d'ameille dans la région de liège on le surnomme le tourniquet d'apalors après l'exposition universelle de montréal le carousel disparaît à nouveau pour réapparaître trois ans plus tard fort abîmé et a été entièrement restauré rénové et repeint en gros les trois ça veut dire la même chose puis en gros c'est ça et ça conclut le top 7 j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous en avez appris aussi je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas tout ça même que l'histoire du galopant n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook google plus twitter car tout le monde est le bienvenu et je vous dis tout de suite aussi si vous pensez que je suis pas sur twitter dites vous que je regarde les messages je vois tous vos messages parce que si je l'ai mis twitter ce n'est pas pour qui alors je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo merci à tous merci à tous merci à tous